... La drépanocytose est la première maladie génétique au monde, la plus fréquente en France. Une anomalie du sang qui lèse les tissus et les organes vitaux. Armel a 46 ans. Elle travaille à la direction régionale de Pôle emploi en Guadeloupe. La drépanocytose la force à composer avec le monde du travail, rarement sensibilisée à cette pathologie. Je travaille à Pôle emploi depuis le 1er octobre 2008. Je trouve qu'il y a beaucoup d'améliorations qui ont été portées. Au niveau, par exemple, de l'infrastructure des locaux, je partageais des bureaux où il y avait une clim qui pouvait être très très forte. Donc le plus souvent, je subissais beaucoup. C'était vraiment déclencheur de crise. Armel bénéficie d'un traitement spécifique. Elle a son propre bureau avec une climatisation personnelle, un fauteuil ergonomique ainsi qu'un transat pour se reposer. Bonjour Armel. Bonjour. Aujourd'hui, Dani Racon, responsable de la qualité de vie au travail à Pôle emploi, vient rendre visite à Armel dans son nouveau bureau, spécialement aménagé pour ses besoins. On a une politique d'embauche dans laquelle, effectivement, il y a l'inclusion des personnes en situation de handicap dont font partie les drépanocytaires. Seulement, après, la question qui vaut pour tous, y compris pour les personnes qui ne sont pas en situation de handicap, c'est de savoir s'il y a besoin d'un aménagement de poste. Dani doit s'assurer que le nouvel espace de travail d'Armel lui convient. Ça va ? Ça se passe bien ? Oui, ça se passe bien. Ça se passe bien. Je m'installe de mieux en mieux. Ça va. Le calme dont j'ai bien besoin. Je l'ai, pas trop de fraîcheur. Impeccable. Dans le cadre du travail, la plupart du temps, quand j'ai une crise, je viens travailler. Quand j'ai une crise, je viens travailler parce qu'on fait partie aussi des gens qui sont très volontaires. Et malgré les souffrances, malgré les douleurs, on arrive à les supporter. On vit tellement avec que parfois, ne pas avoir une douleur en se réveillant le matin, ça peut être étonnant. Et quand il y en a une, on la gère. Il y a des fois aussi, par contre, où ça ne va pas. Et dans ces cas-là, ils savent que s'ils ne me voient pas, c'est parce que je suis malade, et même très malade, et que je ne peux même pas prévenir le service et dire que ça ne va pas, je suis hospitalisée, etc. La drépanocytose est considérée comme une maladie invalidante. Elle nécessite donc pour les malades un aménagement de leur cadre de travail. La drépanoum La drépanoum La drépanoum Sous-titrage ST' 501